T'es un peu trop abusé sur la darde, moi. Bonjour. Aujourd'hui, on va profiter qu'on est entre deux fêtes pour faire le bilan calmement de cette année cinématographique 2023. Durant les 12 derniers mois, j'ai vu une bonne cinquantaine de films. Ce qui est bien, mais pas top. Alors je sais, vous allez me dire « Mais voyons mon gars, c'est pas beaucoup, pourquoi t'en as pas vu plus que ça ? » Eh bah parce que j'ai pas que ça à foutre. Eh ouais, une bonne raison, ça. Dans cette vidéo, je vais essayer de passer en revue tous les films que j'ai vus et qui sont sortis cette année. Et c'est aujourd'hui que vous allez vous apercevoir que je suis un cinéphile en mousse. Le petit cinéphile en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est génial. Attention, dans cette vidéo, je ne donnerai que mon avis. Qui vaut ce qu'il vaut ? Et si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à en parler poliment dans les commentaires. Il me ferait un plaisir de vous lire et de vous juger. Ah oui, attention, il va y avoir du spoil. En même temps, c'est dit dans le nom de la chaîne, les gens sont pas cons. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti pour les films que j'ai vus qui sont sortis en 2023 du pire au meilleur. À la dernière place, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film qui devait sauver le cinéma français. Je crois qu'on peut dire que le cinéma est mort. Pourquoi ? Dieu, pourquoi est-je toujours aussi dur ? Je vous conseille l'iris blanc si vous voulez passer un bon moment avec Astérix cette année. Ça, c'est drôle. Et au moins, ça parle pas de la taille de la caquette de César pendant une heure et demie. Aussi moche qu'inutile. Par contre, cette scène m'a provoqué un fou rire exceptionnel. Et juste pour ça, je dis merci. Hey, si on mélangeait le scénario de Casper avec celui d'E.T. Très bonne idée. Mais veuillez à me rendre ça interminable. Banco. Pendant tout le film, je n'ai pensé qu'à une chose. Il est temps de fermer la porte parce qu'il n'y a plus que des courants d'air. Et je regrette tellement que ce film ne soit pas passé au bif. Oh ben moi, j'ai bien ri. Comment ? L'humour n'était pas dans les notes d'intention ? Ah, rien. Winnie l'ourson prend de la coke et fout le bordel dans la forêt des rêves bleus. Malheureusement, le concept est plus fun que le film. Mais l'affiche est vachement jolie. Non ? Les dinosaures et l'Homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, se trouvent tout à coup face à face. Tout le monde s'en fout. J'ai fait tout un épisode dessus. Ce film est un chef-d'œuvre. Je suis Batman. Allez le voir. Tu fais trop pitié, tu me soulevas-y par la maman. Dites, j'ai un scénario pour un film d'action et d'espionnage pas très intéressant, qu'est-ce que je fais ? Ajoutez-y des requins géants. Banco. J'avais apprécié le premier, adoré le deuxième. Y'a Chuck Norris dedans, qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Et j'ai dormi pendant le 3. C'est pas une image, je me suis littéralement endormi. Faut dire qu'on est vachement bien installés à l'UGC de Brooker. Alors je n'avais aucune attente pour celui-ci, et tant mieux, parce que j'ai pas reçu grand-chose. Le personnage de 50 Cent écoute du 50 Cent. Ça n'a aucun sens. Vous avez envisagé de mettre de l'horreur dans votre film d'horreur ? Non, parce que là y'a rien du tout. Enfin si, les robots sont super bien faits, mais comme c'est l'équipe du Muppet Show, c'est normal. Non ? Par contre, si ce scénario vous intéresse et que vous passez une soirée avec de la bière et des potes, j'ai un film pour vous. Willy Wonderland. Nicolas Cage joue un personnage muet qui pète la gueule à des gros robots. Et c'est aussi con que ça en a l'air. Mais c'est vachement plus fun que les 5 Nuits chez Freddy. Toc toc ! Qui est là ? L'Apocalypse ! Cool ! Non non, parce que nous sommes un huis clos, vous ne verrez rien de ce qui se passe dehors. Ah... Oh... Ça ressemble au frère Cohen, ça en a l'odeur et même un petit peu le goût, mais ce ne sont pas les frères Cohen. Et ça, c'est dommage. Ceci dit, cœur avec des doigts coupés pour Tina. Pendant toute une partie du film, j'ai cru que Jared Leto allait rejouer le Joker de la Suicide Squad. Et c'est ça qui m'a fait le plus peur. Le film a été remonté parce qu'il faisait trop peur aux spectateurs. Eh ben ça a marché ! On n'a plus peur du tout maintenant. Merci. Bonjour, je m'appelle Kevin et... Bonjour Kevin ! J'ai ri devant un film avec Christian Clavier. Aïe ! Par contre, je vous en supplie, faites un spin-off sur le personnage de Robin. À la tienne, fils de chienne. Aïe ! Je suis prêt à payer mon entrée pour le voir pendant 1h30, vraiment. Un Deadite dans la ville, ça fait quand même plus de tâches qu'un Indien. Le film idéal pour la fête des mères. Ghostface dans la ville, ça fait quand même plus de tâches qu'un Indien. Il est meilleur que le 5, mais qu'est-ce que la fin est stupide. Go Ninja, Go Ninja, Go ! C'était vraiment fun. Mais trois jours après, j'en avais plus aucun souvenir. Peut-être moi qui vieillis. Go Ninja, Go Ninja, Go ! Nicolas Cage joue Dracula. Je répète, Nicolas Cage joue Dracula. On trouve de tout au Royaume Champignon. Sauf des scénarios, visiblement. Le dialoguiste de ce film mérite un Oscar. C'est drôle, parce qu'il parle jamais dans le film. Si je dois commencer à expliquer mes blagues, on est pas rendu. Le personnage principal est tellement agaçant qu'il a fini par m'agacer. Donc je suppose que c'était bien joué. Enfin, je crois. Pas le pire de la série, mais pas le meilleur non plus. Je taisis un œil quand même ! Non mais jeteis-y un œil, c'est marrant parce que... Non, c'est bon, laissez-t'en nous. Alors, imaginez le film à nous quatre, en comédie musicale, pour adultes. Avec plein de chansons qui parlent de Zizi. Et c'est pas Pierre Perret qui a écrit les paroles. Ouuuh, non. Quand il y a un truc un peu bizarre, qui sait-il qu'on appelle ? Hercule Poirot. Oui, c'est moi. Ça aurait ressemblé à ça si Guy Ritchie avait été gagné par la Bretagne. La petite, pas la grande. En plus, il y a Thomas VDB dedans. C'est toujours bien quand il y a Thomas VDB. Quoi ? Il était aussi dans le dernier Astérix ? Ouais, mais il a pas fait exprès. Non mais il faut bien qu'il fasse manger sa famille ce garçon. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça bouille. On peut y entendre un pigeon pousser le cri de Wilhelm. Et ça, c'est bien. Je n'aime pas spécialement les jeux vidéo et je me contrefous des bagnoles. Et pourtant, j'ai passé un bon moment. Dingue. Moi, j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout. Malheureusement, c'est pas le paresseux de l'âge de glace qui se fait tuer dans ce film. C'était étrangement sympathique. Vous prenez un tueur masqué et vous le faites voyager dans le temps. Scream 4 l'avait rêvé. Amazon Prime l'a fait. Et lui aussi était étrangement sympathique. Dans la jolie carence de sa vie. Sur la jolie pierre de sa vie. Dans la jolie jolie blague. Dans la jolie 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 sa vie. J'sais pas à se dénouer. C'est très sale, mais ça fait du bien. Ah soit chic, c'est... Et ça fait bip, bum, boum. Ça fait pch. Et ça fait broum. J'ai compris un film de Quentin Dupieux. Et j'étais même pas bourré. Incroyable. Et le film est vachement bien. Le multivers pour les nuls. J'espère que tous les studios l'ont vu, l'ont analysé et vont faire mieux maintenant. Oui, 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 oui. Vous savez très bien à qui je parle. Un très très bon épisode. De Docteur Woo, mais un bon épisode quand même. Des geeks québécois disputent leur dernière partie de jeu de rôle à table. Foncez voir ça, vraiment. Qu'est-ce que vous faites encore là ? Allez-y ! J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Même si c'est un petit peu long, c'est vachement bon. Hey, that's what she said. Par contre, je trouve ça super bizarre qu'ils aient pris Michel Faux pour jouer la femme de DiCaprio. Comment ? C'est pas Michel Faux. Ah non, autant pour moi, c'est Lily Gladstone. Vous avouerez quand même qu'ils se ressemblent vachement, non ? Non ? Je suis le seul à trouver qu'il y a un petit air. Non mais vraiment. Est-ce que quelqu'un les a déjà vus tous les deux dans la même pièce ? Et j'ai reçu mon premier message de haine. Pathétique la blague. C'est tellement émouvant. Par contre, Michel Faux m'a envoyé des petits cœurs. Et ça, c'est vachement cool. Et nous arrivons dans mon top 3. Accrochez-vous à vos bretelles parce que ça va faire mal. Numéro 3. Oompa loompa dimpadidou. Ce film était pas mal du tout. Je suis hyper musical en ce moment. Une comédie musicale avec du chocolat, ça marche sur moi. Numéro 2. Imaginez les gardiens de la galaxie dans un univers médiéval fantastique. Non mais franchement, pourquoi vous êtes pas allé le voir ? C'était vachement bien. On aura pas de suite à cause de vous. J'espère que vous êtes fiers. Bon après c'est vrai que la bande-annonce donnait pas envie du tout. Mais c'est pas une excuse. Numéro 1. À la surprise générale. Quelques rires et beaucoup, beaucoup de larmes. Et non, ce n'est pas le nom de ma sextape. Et y'a plein d'animaux trop mignons. Ouuuuh. Bon après je suis très fan du réalisateur James Gunn donc je suis pas vraiment objectif je crois. C'était un aperçu rapide de ce que j'ai pensé de cette année cinématographique 2023. Et faut bien avouer que j'ai pas vu que des bons films. J'espère que ce petit format vous a plu. N'hésite pas toi aussi à nous laisser ton top 3 dans les commentaires. C'est pas parce qu'on sera pas d'accord que je veux pas savoir votre avis. Bonne année à tous. On va déjà être en 2024. Eh ben. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux chefs-d'oeuvre. Soyez sages et ne mangez pas trop gras. Mais enfin les soirs de réveillon souvent c'est de la raclette. Faites ce que vous voulez. Ce film est un chef-d'oeuvre. Le petit cinéphile en mousseux qui s'élance et rate le plongeoir. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada